Le tachyon t'amène hors matrice, tu vois, c'est le but. Il y a vraiment un avant et un après tachyon. Vous allez simplement pouvoir être accompagné par le tachyon H24. C'est vraiment une optimisation totale du fonctionnement humain. Tachyon, ce mot ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, sur le marché du bien-être et des délires pseudo-scientifiques, il est en train de concurrencer tout doucement le mot quantique. Cette vidéo est la première partie de mon enquête. C'est parti. Alors un tachyon, qu'est-ce que c'est ? Bon, on va y revenir plus tard, mais en quelques mots, un tachyon est une particule hypothétique qui, si elle existait, se déplacerait à une vitesse supraluminique. À une vitesse donc supérieure à celle de la lumière. Et la première fois que j'ai entendu parler de tachyon, c'était sur YouTube il y a quelques mois, sur la chaîne d'un certain Guillaume. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler encore une fois de la particule de tachyon et notamment de la mise à jour énergétique tachyon+. Alors, pour vous expliquer un peu et rapidement qu'est-ce que c'est, la particule de tachyon, en fait, elle a une particularité également qui est qu'elle est hors du temps, hors de la matrice, hors de tout ça. C'est vraiment la source de toute création, de toute création physique ou énergétique. Et donc, ce qui permet, en fait, aujourd'hui, aux personnes qui font appel à moi pour les mises à jour énergétiques, de faire des sortes de gros sauts quantiques qui vous permettent, en gros, de passer directement à un niveau supérieur sur ce que vous avez envie de manifester dans votre vie. Et de là, en fait, ça change dans votre ADN, ça change également dans vos pensées, dans vos émotions, dans plein de choses. Et ça vous fait une mise à jour de tout votre système énergétique. Et donc, ensuite, vous allez avoir les résultats. Donc, les résultats sont instantanés. C'est-à-dire que juste après la séance, vous avez déjà des résultats, mais comme votre cerveau bug dans le sens où il ne sait pas ce qui vient de se passer, vous ne savez pas si vous avez vraiment des résultats. Et donc, la mise à jour énergétique, aujourd'hui, je la propose pour tout le monde à un prix de 147 euros. Et j'espère que vous êtes prêts pour cette petite mise à jour qui va transformer votre vie. Oui, bon, écoutez, moi, je me sens prêt. Je me sens vraiment prêt. D'autant plus que je suis aussi tombé sur des témoignages clients qui ont l'air assez positifs. Ça fait un an que j'ai connu Guillaume, à peu près un peu plus d'un an, où j'ai entamé la mise à jour au tachyon énergétique, la mise à jour énergétique. Ça a fait son chemin. Aujourd'hui, j'avais besoin d'un boost supplémentaire. Attends, dis-moi pas qu'ils vont aussi un boost au tachyon ? N'hésitez pas, vraiment, foncez. S'il y a encore des blocages dans votre vie ou autre, le punch tachyon, c'est... Ah bah si, c'est ça. C'est un miracle. C'est un petit miracle. Voilà. Donc si la mise à jour énergétique au tachyon, qu'est-ce que ça veut dire, ce que je viens de dire ? Donc si la mise à jour énergétique au tachyon n'a pas assez bien marché, Guillaume vend aussi un boost, qu'il appelle un punch tachyon. Ça va agir comme un laser. C'est-à-dire que vous venez avec une problématique, un sujet sur lequel vous avez envie de travailler. Moi, je deviens le réceptacle tachyonique. Donc je vais recevoir l'énergie tachyonique qui ensuite, je vais vous l'envoyer vers vous. En gros, je télécharge l'information dans mon corps. Et donc j'ai besoin d'avoir suffisamment d'espace dans mon corps pour pouvoir vous renvoyer tout ça avec la plus pure énergie possible. En gros, je télécharge l'information dans mon corps. Moi, je deviens le réceptacle tachyonique. Mais cette capacité à énoncer des sons, des mots avec sa bouche, mais sans se soucier du sens des mots, c'est un vrai talent. C'est franchement un vrai talent. Bon allez, bon allez, je suis motivé. Moi aussi, je veux ma mise à jour énergétique tachyon. Pourtant, j'avoue que je suis tombé sur d'autres genres de témoignages un peu moins sympas, notamment sur le site signal-arnaque.com. Voilà, ça c'est le témoignage de Maximilien qui a payé 450 euros pour une mise à jour énergétique. J'ai fait une mise à jour énergétique qui au début m'a fait du bien, mais par la suite a réveillé chez moi mon trouble psychologique. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des choses qui n'ont pas de sens, alors que de base, c'est inné. Et j'ai demandé conseil pour réparer ce problème et pas de réponse de M. Goudicieli. C'est une honte, je trouve, de ne pas se soucier de ses clients. Il n'est pas professionnel. Je ne recommande pas ses services. Manque d'empathie, voie que le profit. Bon allez, je disais que j'étais toujours motivé pour me mettre à jour avec la particule de tachyon. Donc, je contacte Guillaume par mail. Bonjour, je suis tombé sur vos vidéos sur YouTube et je me demandais si vous donniez toujours accès à votre mise à jour énergétique qui utilise la particule de tachyon. Je ne trouve pas la possibilité de l'acheter sur votre site. Merci pour votre réponse. Paix et lumière, Martine. Bonjour Martine. Effectivement, la mise à jour énergétique n'est plus proposée en séance seule. Elle est désormais intégrée dans mon programme d'accompagnement pour thérapeute, coach, accompagnant, le programme héritage. Merci pour votre réponse. Ah mince, je suis une particulière, non pro, qui aurait aimé profiter de cette mise à jour tachyonique. J'aurais une question. Comment avez-vous fait pour acquérir la maîtrise de cette particule ? C'est assez incroyable. Vous avez un doctorat de physique ? Alors non, pas du tout. Je n'ai pas de doctorat en physique, lol. Lol ? J'aime bien ce lol. Le mec prétend interagir avec une particule supraluminique hypothétique. Bon, ça c'est normal, c'est la routine. Mais avoir un doctorat en physique, par contre, ça c'est de la science-fiction. Je n'ai pas de doctorat en physique, lol. J'ai fait un stage. Non mais non. Non. Il a fait un stage. Il a fait un stage. Au moins, t'as de la chance de tomber sur un bon stagiaire. Ah oui, j'ai eu énormément de chance. Il a fait un stage pour apprendre l'interaction avec une particule supraluminique. J'ai fait un stage. Le seul à ce jour à proposer cette connexion avec la particule. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus, je peux vous rediriger vers la personne qui s'occupe de ça. D'accord, d'accord. Il a fait un stage. Et en effet, dans des vidéos, il en dit un peu plus sur ce fameux stage. Et donc moi j'ai fait ce stage. C'était un stage qui durait trois jours, donc je l'ai fait. Et ça a littéralement transformé absolument tout en moi. Donc je suis parti de... Enfin, je suis arrivé, je n'avais pas du tout de confiance en moi. J'avais des résultats absolument médiocres dans ce que je faisais. Et voilà. Et ensuite, en dix minutes, vraiment littéralement, en dix minutes après avoir reçu plein de coups de poing dans la gueule énergétiquement, en dix minutes, j'ai retrouvé du coup mon masculin, mon feu intérieur et ma confiance, elle s'est dupliquée genre fois dix millions. Ça fait beaucoup là, non ? Et donc aujourd'hui, depuis, je suis intégré, on va dire, j'ai intégré le Tachyon, ce qui fait que tous mes choix dans ma vie sont beaucoup plus impactants, beaucoup plus intenses et tout va beaucoup plus vite. L'autre résultat, ça a été que juste après le stage de Tachyon, mais mon business a complètement changé. J'ai complètement changé en fait la manière d'aborder la spiritualité, la manière d'en parler. Et donc de là, j'ai réussi à générer un maximum d'argent du coup grâce à ça. Bon, et bien ça m'a donné envie d'en savoir plus sur ce stage qui a l'air quand même assez puissant. Mais avant ça, on va quand même essayer d'en savoir un peu plus sur le Tachyon pour de vrai. Qu'est-ce que c'est que cette particule ? Qu'est-ce qu'en dit la science ? Et c'est pas moi qui vais vous en parler, c'est un prof de physique en prépa. Je vais invoquer maintenant Grégoire de la chaîne YouTube Livres et Sciences. Allez, Grégoirus Physicus ! On peut ranger les particules élémentaires en deux catégories. Les particules qui n'ont pas de masse, qui ont une masse nulle, par exemple les photons, et qui se déplacent à la vitesse de la lumière. L'autre catégorie, ce sont les particules qui ont une masse et qui se déplacent moins vite que la lumière. Par exemple, c'est le cas des électrons. Et la théorie qui interdit aux électrons d'aller plus vite que la lumière, c'est la relativité restreinte. Il se trouve que depuis que cette théorie a été mise en place, il y a plusieurs physiciens qui se sont demandé si on ne pouvait pas imaginer une troisième catégorie de particules qui irait tout le temps plus vite que la lumière, et ils ont appelé ces particules des Tachyon. Le souci, c'est que si on regarde les équations de la relativité, et qu'on met dans ces équations une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière, eh bien on obtient une masse un petit peu bizarre. Le nombre qu'on obtient pour la masse de la particule, si on le met au carré, si on le multiplie par lui-même, eh bien on obtient un nombre négatif. D'habitude, quand vous multipliez un nombre par lui-même, 3 fois 3, ça fait 9, c'est positif. Et même si vous partez d'un nombre négatif, par exemple, moins 2 fois moins 2, eh bien les deux signes moins vont se compenser, et vous allez obtenir plus 4, un nombre positif. Dans tous les cas, vous obtenez un nombre positif. Donc un nombre avec un carré négatif, c'est très bizarre. Mais, une des grandes avancées des mathématiques, ça a été de construire un ensemble avec des nombres qui justement pouvaient avoir un carré négatif. On appelle ça des nombres complexes, et on s'en sert comme intermédiaire de calcul pour résoudre des équations. En physique, on fait souvent ça, on a un problème avec des nombres réels, on utilise les nombres complexes pour simplifier les équations, et après, à la fin, on revient à des nombres réels pour donner les résultats. Eh bien, la masse des tachyons, c'est justement ça, c'est un intermédiaire dans le calcul qui est un nombre complexe, qui a un carré négatif. Imaginez une balance qui, au lieu d'afficher votre masse, affiche votre masse au carré. Donc par exemple, si vous faites 80 kg, au lieu d'afficher 80, ça va afficher 80 fois 80, donc 6400. Bon, je sais, c'est un peu déprimant. Eh bien, si on pouvait mettre le tachyon sur la balance, il y aurait un nombre négatif qui apparaîtrait. Donc ça paraît un peu surprenant, mais justement, on ne mesure jamais la masse des tachyons. En fait, on ne mesure jamais les masses des particules, on mesure toujours leur énergie. Et en plus, le tachyon, par définition, il va plus vite que la vitesse de la lumière, et donc vous ne pouvez pas l'avoir au repos. Et donc, si la masse, c'est juste un intermédiaire, ce n'est pas quelque chose qu'on mesure, eh bien, ce n'est pas grave si c'est un nombre complexe. Et du coup, les physiciens, ils se sont dit, ben ok, il y a une possibilité, on va développer des théories sur les tachyons. Malheureusement, vous vous en doutez, il y a tout un tas de problèmes qui apparaissent dans ces théories. En particulier, le fait que la masse, ce soit un nombre complexe, ça fait que le tachyon est une particule instable. Et une particule instable, ça ne peut pas se propager, ça ne peut pas être émis d'un endroit, détecté à un autre endroit. Et même dans les modèles où les physiciens ont réussi à garder des masses réelles, on a en fait un autre problème plus grave, c'est qu'en relativité restreinte, la mesure des durées est relative. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Si vous faites un trajet de la Terre vers le centre de la galaxie, par exemple, du point de vue de la Terre, le trajet peut durer des millions d'années, mais du point de vue du vaisseau spatial, ça peut prendre quelques années seulement. On peut mesurer des durées différentes entre deux événements fixés. L'événement départ et l'événement arrivé. Et ce qui est incroyable avec les tachyon, c'est que comme ils vont plus vite que la lumière, il y a certains observateurs qui vont carrément mesurer une durée négative. Donc de leur point de vue, le tachyon est arrivé avant même d'être parti. Et ça, ça pose un gros problème. Parce que si l'émission de la particule depuis la Terre, c'est la cause, et que la réception de la particule au centre de la galaxie, c'est la conséquence, et bien pour certains observateurs, la conséquence arrive avant la cause. Pour ces observateurs-là, c'est comme si le tachyon remontait le temps. Alors on peut s'en sortir en disant que la cause et la conséquence, ça peut être aussi des concepts relatifs, relatifs aux observateurs, mais bon, ça pose quand même de sacrées questions philosophiques. En tout cas, malgré tous les efforts des physiciens, c'est très difficile d'expliquer comment les tachyon pourraient rester stables, comment ils pourraient interagir avec la matière ordinaire, et pour l'instant, on n'en a jamais détecté. Donc on n'a pas de théorie qui fonctionne pour expliquer comment ça pourrait être de vraies particules qui se propagent de manière stable, comment ça pourrait interagir avec les atomes et les électrons, et en plus, on n'en a jamais observé. Merci mon cher Grégoire, et n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, c'est un bon pédagogue, et puis il y a pas mal de vidéos originales qui abordent la physique sous l'angle du cinéma, par exemple. Bon, vous avez compris pourquoi est-ce qu'on dit que le tachyon est une particule hypothétique. On ne sait pas si cette particule existe, on n'en a jamais détecté, on ne sait pas comment elle pourrait interagir avec la matière. En gros, la science concernant le tachyon, elle pose surtout des questions, elle n'affirme rien. Mais apparemment, il y en a certains qui en savent plus sur le tachyon, et qui vendent leur savoir dans des stages tachyoniques. Alors je vous présente l'autoproclamée ambassadrice internationale du tachyon, Laisa. Alors Laisa, c'est la communicante, c'est elle que vous verrez tout le temps parler, c'est elle qui fait la promotion des stages tachyon, mais c'est pas le big boss du truc. Moi, la personne avec qui je bosse, parce que c'est pas moi directement qui travaille avec le tachyon, c'est mon partenaire de travail, on est en mode, ok, lui, il crée des trucs de ouf, c'est en mode petit génie Einstein de 2020, tu vois. Et donc le petit génie, le Einstein de 2020, c'est lui, Paul. Et tous les deux, ils chapotent la boîte qui vend ses fameux stages, et qui s'appelle Ether Consulting Experience. Bon alors, Paul non plus, il n'a pas de doctorat de physique ou quoi que ce soit du genre, mais en cherchant bien, on trouve ses références assez impressionnantes. Voilà, Paul a exercé la profession de coach quantique en France jusqu'en 2021, avant de partir avec l'Aïssa en Écosse pour monter leur nouvelle boîte qui vend les stages. Activité principale, coach quantique. C'est quand même marrant de lire ça sur un document administratif officiel. Petit génie Einstein de 2020, tu vois. Mais alors pourquoi Paul a-t-il arrêté son activité de coach quantique ? J'ai commencé avec tout ce qui était en lien avec le quantique. Donc c'était un domaine qui était très intéressant. Et mais bon voilà, aujourd'hui comme tout le monde le sait, du coup c'est un domaine qui est très répandu, on l'utilise à toutes les sauces. Donc j'ai voulu un petit peu m'extirper de ce truc-là, même si ça reste toujours très intéressant pour explorer d'autres voies. Donc celle du tachyon en l'occurrence. Donc je vais vous traduire ce que vous venez d'entendre. Le marché du bullshit quantique est saturé, alors j'ai dû trouver autre chose et j'ai inventé mon bullshit au tachyon. Donc voilà, c'est leur stratégie. Paul et Leyssa essayent de se démarquer de toutes les bullshiteries du moment. Voilà par exemple ce qu'on peut lire en description d'une de leurs vidéos qui parle du stage tachyon. Saurait-vous retirer les fruits de cette invitation à quitter la masse hypnotisée par le New Age et prendre le lead de votre évolution spirituelle ? Donc voilà, le tachyon c'est pas de la médecine quantique, c'est pas du New Age, c'est nouveau. Et donc c'est forcément mieux. Bon ok, c'est nouveau, mais c'est quoi au juste ? Qu'est-ce qu'on y fait dans ces stages ? Allez, accrochez-vous, c'est parti. Donc quand on parle d'expérimenter le tachyon, on parle bien de la particule de tachyon. Oui, le stage de trois jours, il est là pour arriver à la reconnaître, à la mobiliser plus facilement pour soi. Vous allez pouvoir avoir un reset total de votre façon de concevoir le monde et d'interagir avec. Vous allez goûter, sentir ou toucher des particules tachyoniques sous des formes différentes et des aspects différents. Une fois que tu intègres ce tachyon-là pendant le stage, c'est en toi en fait, tu es devenu un être tachyonisé. Tu es tachyonisé, ta vie est tachyonisée, ta parole est tachyonisée, tes cheveux sont tachyonisés, tu télécharges ton nouveau programme. Tu vois, c'est vraiment comme si tu passais de Windows 7 à Windows 11. Et donc le stage, en fait, il correspond à votre installation tachyonique, comme si vous aviez un nouveau logiciel qui se mettait en place et qui va vous permettre d'être plus performant sur différentes sphères de votre vie. Et vous allez donc implémenter la particule de tachyon dans vos cellules, dans votre être, dans votre façon de penser, dans vos perceptions. Tu pourrais dire que c'est comme si finalement on mourait, on revenait ? Parce que, regarde... En tout cas, ça aide au processus de mort et de renaissance, tu vois. Et ça va avec l'éveil, parce que de toute façon, on ne peut pas s'éveiller si on ne meurt pas, en fait. On ne peut pas s'éveiller si on ne meurt pas, en fait. Non, ça va, c'est pas flippant. Et puis, concrètement, leur argument de vente principal, il est simple. Le tachyon, c'est une particule qui va plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, si vous apprivoisez cette particule, eh bien, tout va aller plus vite dans votre vie. Et en fait, si tu veux, cette vitesse de transport d'informations, c'est ça qui va influencer sur notre capacité à comprendre des choses. Cette particule-là, en fait, elle va plus vite que la vitesse de la lumière. Tu vois, donc elle va plus vite que notre capacité de compréhension des choses. Tu vois ? Notre cerveau, il a des ondes magnétiques qui vont à la vitesse de la lumière. Donc, quand tu travailles avec un outil qui va au-delà de ça, voilà. Ok. Tu peux être en charge, tu fais « Wouah ! » Voilà, c'est un peu comme monter dans une fusée. Et la puissance de cette fusée, elle est sans limite. Attention, ne riez pas. Faire un stage de tachyon, ça va tellement tout accélérer dans votre vie que ça va même accélérer vos démarches administratives. Tu peux absolument tout changer, même un papier administratif que t'es censé avoir, je sais pas, peut-être dans trois mois. Si tu travailles sur la climatique de façon chirurgicale rapide en une semaine, c'est plié, tu vois. Bon, au final, c'est bien beau tout ça, mais on comprend toujours pas bien ce qui se passe concrètement durant ces jours de stage. Comment ça se passe, la rencontre avec la particule de tachyon ? Ça reste toujours un teaser et c'est souvent qu'on me dit « Oui, mais tu tises, tu tises, tu tises, et puis bah, on sait pas vraiment. C'est normal. C'est pas possible de savoir vraiment. Il faut expérimenter. Il faut vivre l'expérience du tachyon. Voilà, donc c'est comme au poker. Il faut payer pour voir. Bon, j'avoue, c'est risqué, mais bon, c'est comme ça. Tiens, et puisqu'on parle de thunasse, je peux pas m'empêcher de vous lire ce post Facebook de Lyssa. Il a pas de sous pour le stage. On parle deux minutes. Le lendemain, il génère 20K en une journée. Drop the mic. Tachyon power. La puissance du machin, quand même. Lyssa, c'est tellement un être tachyonisé qu'un petit coup de fil avec elle, bah, vous fait gagner plein de thunasses. La discussion n'était pas tendre. Il sait encaisser les coûts énergétiques et rebondir dessus pour ouvrir des nouvelles portes et les franchir. J'utilise le tachyon pour avoir une map claire de où sont coincés les gens réellement. J'ai appris tout ça en faisant moi-même les stages dont je vous parle. Les coach business peuvent aller se rhabiller. Ils sont à la brouette là où j'utilise la fusée. Oh putain. Mais alors, ça coûte combien cette merde ? Mais alors, ça coûte combien ce stage ? Eh bah, c'est pas facile pour avoir l'info. Aucun prix n'est affiché sur le site. Elle ne le mentionne jamais en vidéo. Mais bon, l'info est importante donc je vais me faire passer pour un potentiel client pour essayer d'avoir accès aux tarifs. Alors voilà, là, je m'inscris dans un groupe Facebook privé qu'elle gère. Où avez-vous entendu parler de ce groupe et qu'est-ce qui vous motive à le rejoindre ? Sur la chaîne YouTube de Lyssa, envie d'en savoir plus sur cette nouvelle opportunité d'exploration de soi-même. Voilà, j'ai été accepté. Maintenant, je vais passer quelques jours à montrer patte blanche. Je vais liker des posts avant une prise de contact un peu plus directe. Allez, je me lance et j'écris à Lyssa. Hello Lyssa. Je suis ton actu sur les réseaux depuis quelques mois. Je sais que j'ai raté le coche avec les stages qui viennent de passer. Mais pas le budget. Là, je commence à essayer de mettre de côté pour me financer un stage Tachyon la prochaine fois. Mais je ne sais pas si c'est réaliste pour mes finances car je n'ai pas trouvé l'info sur les tarifs sur le groupe. Peux-tu m'en dire plus à ce sujet ? Hello, bonjour Marc, enchanté. En tout cas, ravi de ton message. Et puis, à l'occasion, en tout cas, si tu veux échanger de vive voix, avec plaisir. Donc oui, pour avoir un ordre d'idée, les tarifs des stages de Tachyon sur deux jours avec toujours le suivi qui est sur plusieurs mois aussi, il faut compter un budget de 3 900 euros. 4 000 balles pour pouvoir goûter et sentir une particule hypothétique qui n'a jamais été détectée par aucun scientifique dans le monde. 4 000 balles. Donc, à voir, effectivement, selon toi, tes réalisations actuelles, en fait, si tu peux te projeter dessus ou pas ou sur quel timing, plutôt. Après, effectivement, on a des stages qui vont chercher plus cher que ça encore, mais je pense que par rapport à ce que toi, tu cherches à faire, je pense que ce type de stage-là de Tachyon, ce serait parfait. Donc, ça oblige, effectivement, à pousser la créativité pour générer plus d'argent pour ce type d'expérience. Et voilà, étonnamment, il y a beaucoup de gens quand même qui ne sont pas du tout sur le fait de générer beaucoup d'argent déjà pour eux-mêmes et qui, juste motivés par ce stage-là, en fait, arrivent à trouver des opportunités, des idées et puis ça les lance même pour leur vie après personnelle aussi, à pouvoir générer plus pour eux-mêmes. Donc, voilà, à voir, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie et tout ça, mais en tout cas, n'hésite pas à me partager un petit peu tout ça et puis si j'ai des petites idées qui me viennent, je partage avec plaisir. À bientôt. Bon, allez, je vais lui faire une petite réponse. Salut, Laïssa, merci pour ta réponse complète. J'avais une question, c'est du coup, pour ce tarif-là, j'imagine que c'est un stage, que ce n'est pas un stage en présentiel physique mais que c'est à distance. Je pense que ça doit être ça, tu me diras. Et puis, voilà, justement, j'essaye de me reconvertir professionnellement. Voilà, je voudrais mettre à mon compte et devenir indépendant en tant que photographe et je suis du genre un procrastiné donc c'est pour ça que j'essaye, je me dis que pourquoi pas tenter un stage, un stage taquillon, ça a l'air original et ça a l'air assez puissant donc voilà, ça me tente bien. Par contre, oui, effectivement, pour réunir les fonds d'ici les prochaines dates disponibles, je ne suis pas sûr d'y arriver donc à voir pour les futures dates. Ça marche. Oui, c'est en ligne, effectivement. Putain, mais 4000 euros pour un stage de deux jours en visio à distance. Ce n'est même pas un truc hébergé et nourri, c'est une vieille visio moisie. Et le pire, c'est que pour avoir pas mal fouiné dans le groupe, le profil type des personnes qui vont acheter ce stage, ce sont des personnes qui ont un peu tout essayé dans le développement personnel et qui sont un peu saoulées par ce milieu, qui veulent quelque chose de plus concret et de plus efficace et ils ont l'impression que la particule de taquillon, c'est enfin la solution. Ah tiens, Laysa m'a relancé et m'a envoyé un nouveau message. Par rapport à la procrastination, oui, c'est vrai que le taquillon, c'est une bonne voie parce que moi je sais que j'étais quand même la reine de la procrastination surtout quand j'ai voulu me mettre à mon compte et en fait le taquillon, c'est vrai que ça amène la clarté qu'il faut pour pouvoir poser des actions. Ça enlève toute la phase de doute et d'analyse que le cerveau, la tête, le mental, tout ça sont habitués à faire. Ça permet d'être dans l'action et dans le mouvement en fait. Comme ça, tu auras une idée un petit peu. Le stage des terres qui aura lieu cette année en février, c'est possible qu'il y en ait un en fin d'année prochaine mais pour le moment, ce n'est pas programmé du tout. Et ça, c'est un stage qui est à 6300 et qui est sur trois jours et qui va beaucoup plus loin que le taquillon. C'est plus intense, plus condensé. On va travailler encore sur d'autres notions mais qu'on ne pourrait pas travailler sans avoir fait le taquillon. Et ensuite, il y aura le plasma en courant juin et qui est de mémoire, je crois que c'est 5000. Donc en gros, pour ceux qui veulent prévoir d'avance de faire toute la suite, il faut compter environ 15 000 environ, désolé pour le bruit derrière, pour le tout. Donc voilà, ça fait une grosse enveloppe mais c'est vrai que derrière, tu n'as plus besoin de faire d'autres types de coaching ou d'accompagnement. Et ouais, apparemment, le stage taquillon, c'est le premier niveau en fait. Ensuite, tu as le stage pour entrer en connexion avec l'éther. Comment faire en sorte que vos désirs prennent le bon chemin éthérique pour se manifester avec succès dans votre vie ? Et puis à la fin, tu as le stage pour apprendre à maîtriser le plasma. Comment utiliser le potentiel du plasma pour l'autoguerison physique et maîtriser le nettoyage complet de votre ADN ? 15 000 balles. 15 000 balles pour des fables. Voilà, vous vous dites que le délire autour du taquillon, une particule dont on ignore si elle existe ou pas, bah que ce délire ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça. Mais en réalité, ces stages ne sont que la pointe de l'iceberg. Une véritable secte est en train de se construire autour de ce taquillon et autour de ce qu'ils appellent les chambres à taquillon. Cette secte explose depuis 2020, elle touche tout un tas de pays dans le monde, mais en particulier la France. Dans la seconde partie de mon enquête, je vous raconterai donc l'histoire des chambres à taquillon avec au programme une interview importante du fils d'une des personnes enrôlées dans la secte. Et en fait, d'après ces gens-là, enfin ces groupes-là, la CIA les traque. Donc il y a vraiment une très grosse pression qui est mise sur ces gens-là où en fait, Cobra incite les gens à s'éloigner de leur famille et de leurs amis. Il se peut même que j'aille directement en caméra cachée voir ça de plus près. Donc voilà, rendez-vous dans une semaine environ pour la suite de l'enquête. Merci beaucoup à toutes celles et tous ceux qui m'aident à financer cette chaîne et à financer par exemple ces enquêtes. C'est important que vous soyez là parce que tout ça prend énormément de temps et donc aussi de l'argent. Allez, prenez soin de vous. C'était Gémilgram. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada